Salut à tous, vous l'avez compris, aujourd'hui on teste un poste à soudé et vous allez pouvoir le gagner en participant gratuitement au tirage au sort. Ce poste à soudé vient d'une marque dont on parlait très souvent, cette marque c'est VEVOR et le modèle du poste c'est le MIG250. Vous aurez toutes les infos pour participer au tirage au sort plus loin dans la vidéo. Il y aura aussi un code promo qui vous donne 5% de réduction pour ceux qui voudraient l'acheter. Mais avant ça on va le tester, voir s'il tient ses promesses et vous verrez qu'il y a une promesse qui n'est pas tenue. Comme d'habitude je reste parfaitement transparent avec vous, je parle du positif comme du négatif. Les marques qui m'envoient des appareils à tester le savent et ça ne changera pas. Alors ce VEVOR MIG250, qu'est-ce qu'il promet justement ? Il promet de pouvoir souder en mode MIG-MAG, en mode fil foré sans gaz, en MMA donc avec les électrodes enrobés et en TIG-LIFT. Il promet aussi de pouvoir souder de 50 à 250 ampères donc évidemment on va vérifier ça et on va même pouvoir vérifier assez précisément puisque j'ai un appareil qui permet de mesurer l'intensité réelle. Le poste à souder est livré avec une torche TIG et quelques accessoires, ça c'est plutôt sympa, ça évite de devoir l'acheter à part. Dans le carton vous avez un tuyau pour le gaz, un porte électrode pour souder à l'arc MMA, une pince de masse, une bobine de 1 kg diamètre 0,8 mm pour souder au fil foré sans gaz, une brosse métallique, une paire de lunettes. Alors ces lunettes vous pouvez vous en servir pour découper au chalumeau ou au plasma à la limite mais vous en servez pas pour souder parce que là votre visage va cramer. Il faut savoir que les vendeurs sont probablement obligés de mettre une protection pour les yeux donc ils vous mettent le minimum vital, c'est donc à vous de vous acheter un masque qui protège correctement. Et enfin il reste le pistolet de soudage MIGMAG qui est le même sur tous les postes d'entrée de gamme à savoir la référence MB15AK fournie avec une buse et trois tubes contacts. On fait rapidement le montage des éléments pour souder au MIGMAG, on branche la torche, on connexe ce bout de câble qui sert je le rappelle à choisir la polarité de la torche, pour une fois c'est bien indiqué grâce à des symboles, en branchant sur le moins c'est pour souder sans gaz donc au fil foré et sur le plus c'est pour souder avec gaz donc MIG et MAG. Ce câble n'est branché nulle part quand vous soudez en MMA ou TIG. Vous avez un seul galet de fournie qui permet d'utiliser un fil de 0,8 mm ou 1 mm, vous pouvez évidemment trouver d'autres diamètres facilement puisque les galets sont les mêmes qu'on retrouve sur de nombreux postes. En bobine vous pouvez mettre des bobines diamètre 100 mm ou 200 mm d'un poids compris entre 250 g et 5 kg. Un truc sympa aussi sur ce poste c'est qu'il a un bouton pour faire sortir le fil plus rapidement quand on monte une bobine. On raccorde le gaz évidemment et on règle son débit à environ 14 Lm. Ici on est sur un argon plus 15% de CO2. On est prêt pour régler le poste et faire les premiers essais. En réglage c'est assez simple, vous avez un premier sélecteur pour choisir le procédé donc MMA, TIG ou MIG. Ensuite vous avez trois potentiomètres, le premier en haut qui sert à régler l'intensité de soudage en TIG lift ou MMA. Le deuxième en dessous qui sert à régler la tension en volts en mode MIG-MAG ou fil fourré. Et le troisième c'est écrit vitesse de fil mais c'est surtout l'intensité de soudage en mode MIG et en modifiant l'intensité il y a la vitesse de fil qui se modifie en interne automatiquement. Pour les valeurs de réglage vous pouvez vous aider du tableau de réglage que j'ai proposé sur mon site apprentissoudeur.fr. Vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. D'ailleurs j'en profite comme d'habitude pour vous dire que j'ai toujours à disposition gratuitement sur mon site un livret qui récapitule les 45 erreurs de débutant en soudure. Ça peut vous aider à réussir vos soudures donc pensez à aller le télécharger, vous le recevrez sur votre adresse mail. On va commencer par tester le mode MAG avec gaz donc. D'abord sur la 3 mm acier puis de la 0,8 mm et enfin sur la 8 mm à puissance maximale. On vérifie bien que la masse est branchée au négatif et le bout de câble qui représente le pistolet au positif. Allez TOL 3 mm acier avec chanfrein. J'aurais pu augmenter encore un poil la tension et l'intensité mais c'est déjà pas mal. On passe en TOL de 8 mm et on va régler le poste à puissance max. Alors encore une fois je suis monté en fil de 0,8 mm donc forcément ça va manquer de matière. Ça mériterait un fil de 1 mm et un soudage en deux passes minimum. Là c'est juste pour se rendre compte de la puissance. La soudure se fait bien, il y a de la puissance, par contre j'ai un gros doute sur les 250 ampères. Donc ça tombe bien, on va pouvoir contrôler ça avec un appareil qu'on va prêter pour mesurer l'intensité en temps réel. On fait ça juste après les essais. On passe à la taule super fine de 0,8 mm. Le poste descend à 30 ampères mais on va se régler à 49 ampères, ça devrait être correct. Finalement j'aurais pu baisser encore un peu, vous avez pu voir que j'ai du souder vite et que j'ai percé en fin de cordon. Mais sinon le poste délivre un courant régulier et stable. Ça mériterait un réglage d'inductance pour ajuster un peu sur taule fine. Ensuite on teste le fil fourré, juste sur taule de 3 mm pour voir comment il se comporte. On n'oublie pas d'inverser la polarité pour passer le pistolet au négatif et la masse au positif. Ça va plutôt bien, mais il y a cette espèce de pulsation qui n'en est pas une, qui est perturbante. J'ai essayé plusieurs distances entre pistolet et taule, mais ça change rien. Mais bon, ça empêche pas de souder correctement. On passe le poste en mode MMA pour souder à l'électrode. On va souder avec électrode rutile sur acier, donc la masse reliée au positif et le porte électrode relié au négatif. J'ai trouvé pas simple à amorcer. Je pense qu'il n'y a pas les options d'aide comme le hot start par exemple, qui permet un amorçage plus confortable. Donc pour un débutant, ce sera pas l'idéal. Mais bon, c'est pas impossible non plus, il y a quelques années ces options n'existaient pas et on arrivait à souder quand même. C'est juste un peu plus prise de tête. Sinon pendant le soudage rien à dire, ça va bien, j'aurais pu augmenter un peu l'intensité pour un meilleur résultat. On passe en mode TIG et on branche la torche sur le négatif et la masse sur le positif. On pense bien à raccorder le gaz argon pur directement sur la torche. J'ai réglé un débit de 7 litres par minute, mon tungsten est bien affûté, intensité à 110 ampères, toujours sur tôle de 3 mm acier. Je rappelle que c'est du TIG lift et qu'il faut donc faire contact avec le tungsten sur la pièce pour déclencher l'arc. Rien à dire ça va pas mal. J'aurais pu augmenter un peu l'intensité pour être au top. Le soudage avec chaque procédé a été concluant, on va maintenant vérifier cette histoire de 250 ampères qui me semble exagérée. J'ai mis tous les potentiomètres à fond, ce qui donne 254 ampères et 25,6 volts. Déjà là c'est pas hyper cohérent puisque pour 254 ampères, il devrait proposer une tension plus élevée. Allez c'est parti ! On est monté à 181,6 ampères, j'ai fait un autre essai non filmé où j'ai obtenu 188 ampères en soudant avec le pistolet au plus près de la tôle puisque ça joue sur l'intensité. Donc ça fait une sacrée différence avec les 254 ampères annoncés. Si j'avais trouvé 235, voire 240 ampères, je vous aurais dit que l'écart venait peut-être de la précision de mon appareil. Mais là c'est énorme ! J'ai tellement trouvé ça bizarre que je me suis demandé si j'avais pris les mesures correctement. J'ai donc mis en route le DKpower Ultramig 230 que je vais bientôt vous présenter, qui propose 230 ampères maximum et j'ai fait la mesure de la même façon. Je vous montre ça. Ici, on a une pointe à 219,9 ampères, donc vraiment proche des 230 ampères annoncés, sachant que le diamètre de fil, la distance ou l'appareil de mesure peuvent jouer sur les valeurs. Mais à 10 ampères près, c'est OK. Par contre, une soixantaine d'ampères d'écart sur le VVOR, c'est exagéré. Conclusion, vous pouvez considérer que le VVOR a une capacité de 200 ampères grand max. Ce qui est déjà pas mal à ce prix, dont je ne comprends pas pourquoi vouloir absolument tricher pour faire des ventes, au risque de perdre en crédibilité. Alors, mon avis sur ce poste à souder VVOR MiG 250. Et bien, mis à part qu'il ne fait pas réellement 250 ampères, c'est quand même un poste à souder qui propose pas mal de choses pour un débutant. Avec comme bon point le fait d'être livré avec sa Torch-Tig, son pistolet MiG Mag et son porte-électrode. Ce qui permet d'être tout de suite opérationnel sur tous les procédés, à condition d'avoir les gaz et métaux d'apport adéquats. Certains vont me demander s'il est mieux que le Parkside. C'est toujours difficile à comparer, mais ces deux-là sont proches en prix et en fonctionnalités. Le Parkside ne propose que 160 ampères en MiG Mag, celui-là un peu moins de 200, donc c'est mieux. La construction du Parkside me rassure un peu plus et est garantie trois ans. Celui-là est garanti un an et je ne connais pas encore l'efficacité du SAV VVOR. Donc si vous le prenez, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire sous cette vidéo. J'ai jeté un œil au manuel qu'on peut télécharger sur leur site. Il est en anglais, mais de nos jours c'est facile à traduire et pour une fois il est bien imagé, c'est agréable. Donc en bref, on a un poste à prix très bas qui propose pas mal de choses et une puissance tout à fait suffisante pour la plupart des travaux amateurs. Ne vous attendez juste pas à avoir 250 ampères, mais plutôt 200. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous offrir ce poste, donc j'ai mis en place quelques règles pour participer au concours, qui est gratuit et dont les participations seront possibles seulement jusqu'à lundi prochain de octobre 2023. Je dévoilerai le gagnant probablement dans ma prochaine vidéo. Je le contacterai avec l'adresse mail contact.apprentissoudeur.fr N'hésitez pas à tenter votre chance, parce que les règles sont simples et c'est gratuit. J'ai aussi mis en place une règle pour pas que les gens puissent participer plusieurs fois en créant des faux comptes YouTube. Toutes les infos pour participer sont dans la description texte en dessous de la vidéo. Il faut juste cliquer sur plus ou afficher plus pour la faire apparaître. Dites-vous que si vous gagnez le poste à souder, ça vous fera du budget pour acheter une bouteille de gaz ou le reste de l'équipement. Le concours est ouvert à la France métropolitaine, la Corse, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal. Malheureusement, j'ai pas pu inclure la Suisse qui est pourtant à côté, mais pas desservie par Mondial Relais. Pour des raisons de frais de port énormes, je m'excuse auprès des dom-toms, des pays d'Afrique francophone, du Québec et de partout ailleurs où des gens me suivent, car je sais que vous êtes un certain nombre à me regarder de là-bas. Promis, un jour j'organiserai un concours où tout le monde pourra participer et j'ai déjà ma petite idée. Ceux qui sont intéressés pour acheter le poste, il y a dans la description un code promo qui vous donne droit à 5% de réduction sur tout le site Vevor, sans limite de temps, sachant qu'ils ont énormément de matériel bricolage. A savoir aussi que le poste est régulièrement en promotion et le code est cumulable avec une promotion. Par contre, pas cumulable avec un autre code. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour être averti de mes prochaines vidéos. Bonne chance aux participants du jeu concours et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada